Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florian, votre professeur de management des organisations. Aujourd'hui, nous allons aborder le programme de première STMG. Nous allons découvrir un contrôle stratégique s'impose-t-il. Comment le contrôle stratégique permet à l'organisation de s'adapter ? Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre l'origine des écarts. Des objectifs sont mis en place et poursuivis par une organisation. Parfois, les résultats qui découlent de ces objectifs correspondent aux objectifs initiaux. Mais le plus souvent, nous allons retrouver des écarts. Il est donc important d'analyser ces écarts, de les comprendre pour pouvoir apporter les éléments de correction. L'origine de ces écarts ? Les écarts peuvent provenir principalement d'objectifs qui ont été trop ambitieux. Ou alors, ils peuvent également provenir d'une mauvaise allocation des ressources. Manque de ressources humaines, manque de ressources financières, manque de ressources matérielles qui n'ont pas permis d'atteindre des résultats conformes aux objectifs de départ. Une fois l'origine de ces écarts identifiés, nous allons proposer des actions de correction. Ces pistes de correction peuvent être la redéfinition des objectifs. Si ceux-ci étaient trop ambitieux au départ, il faut alors les redéfinir. Ça peut être également une réallocation des ressources. Un peu plus de ressources humaines, si celles-ci veulent manquer. Un peu plus de ressources financières. L'organisation doit être capable d'identifier d'où proviennent ces écarts et de donner les pistes de correction en fonction de ces écarts. Il faut que les résultats puissent être conformes aux objectifs initiaux. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool pour plus de vidéos. 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 Sous-titrage ST' 501